Info médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM tous les mardis matins, une émission conçue et présentée par Lise Gutmann. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio le docteur Jean-Pierre Willem pour son dernier livre Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement. Alors, un livre dont je pense, docteur Willem d'abord, bonjour, merci d'être avec nous. Je pense que votre livre a été écrit avant peut-être toute cette histoire de Covid et en fait, les deux se rejoignent. Alors, pourquoi les deux se rejoignent-ils ? On va en parler. Bien sûr que vous allez nous expliquer le contenu du livre et les conseils très précieux que vous y donnez. Mais j'aimerais qu'on rentre tout d'abord, si vous en êtes d'accord, dans le vif de l'actualité, à savoir odorat, perte de l'odorat. C'est un des symptômes du coronavirus. Comment gérer cette histoire ? Qu'est-ce que vous, en tant que praticien, vous en pensez ? On va quand même dire quelques mots sur vous. Depuis 50 ans, vous parcourez la planète, vous découvrez la nature, vous étudiez les huiles essentielles dont vous avez découvert leur impact sur la santé. Et l'étude de la paléoanthropologie vous a mis sur la voie du mécanisme d'Alzheimer et de son traitement. Alors, docteur Willem, comment une histoire médicale en rejoint une autre ? Alors, il faut savoir que finalement, le coronavirus passe automatiquement par le nez. C'est presque le nez de Cyrano, incontournable. Bon, alors, mais il y a des fuites, ou il y en a qui ne le respectent pas. Donc, le virus, il va pénétrer par le nez, il va attaquer donc l'ensemble du cerveau, etc. Alors, il faut se protéger, évidemment. Alors, toutes les manifestations fessives dans les familles, les jeunes gens qui font la fête, dans les écoliers, etc. Eh bien, des fois, ils oublient. Mais ce qui fait que ça fait 100 000 par jour. C'est énorme. Bien sûr. Mais moi-même, enfin, entre parenthèses, moi, je culpabiliserais ceux qui sont responsables d'un cluster. Parce que derrière, il y a la mort. Il y a la mort des anciens. En fait, en fait... C'est presque criminel. C'est presque... parce que c'est une histoire de vie ou de mort, cette histoire. De vie et de mort. Ce qui n'est pas toujours le cas systématiquement, quand on traite de sujets médicaux. Mais là, c'est ce dont il s'agit. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, on a soit de l'hypertension, soit du diabète, etc. Ce qu'on appelle des comorbides. Et alors, ils prennent pour l'hypertension au moins trois produits chimiques. Pour le diabète, autant, etc. Ce qui fait que ce sont des éléments étrangers pour l'organisme. Et l'organisme, il est agressé. Il va répondre par l'immunité. Son immunité est sollicitée en permanence pour colmater ses effets secondaires. Alors, ce qui fait, quand survient en plus le coronavirus, alors, il n'y a plus d'immunité. C'est pour ça que c'est très important, donc, de se requinquer avant l'arrivée des grippes, etc. par des produits qui vont booster votre immunité. Alors, quels sont ces produits, justement ? Alors, il y a les trois champignons. Reiki, shiitake, maitake. Vous avez les huiles essentielles. Alors, ces champignons, sous quelle forme on les consomme ? Il y a plusieurs présentations, évidemment. On ne va pas les cuisiner, etc. Oui, non, c'est pour ça que je vous demande. C'est en gélules. Oui, bien sûr. On prend le... C'est de la phytothérapie ? Oui, alors là, c'est l'équinacée. L'équinacée, c'est incroyable comment elle est active. Vous prenez en teinture mère, deux fois 20 gouttes. Et puis, vous avez les huiles essentielles à phénol qui sont immunostimulantes. Toutes, origan, les eucalyptus, gnaoli, enfin tout ça qui chantent bien, la lavande, etc. Alors, avec ça, il y a des produits qui sont tout faits, de toute façon. On parle beaucoup du zinc. Qu'est-ce que vous, vous en pensez, docteur ? Il y a le zinc, ça, c'est évident. Il y a le cuivre, surtout. Le cuivre qui est un antiseptique. Vous dites, par exemple, le meilleur produit actuellement, c'est le Stimu Plus. Donc, il va booster les défenses. Vous prenez deux fois deux, tous ceux qui l'ont pris. Parce que je rappelle quand même qu'il y a 45% des Français qui connaissent un engouement pour les médecines naturelles. Bien sûr. Donc, ils regardent les newsletters qui s'y adressent. Bien sûr. Ils ne sont pas forcément comme la médecine officielle. Bien sûr. Eh bien, il y en a beaucoup qui ont été sauvés du coronavirus. Je reçois des centaines de lettres parce qu'ils l'ont appliqué. Tout simplement, la nature... En fait, il faut booster ses défenses. Il faut booster. Ça, c'est le préambule. Alors là, vous êtes fort. Vous êtes fort. Bien sûr. C'est comme une guerre. Et si vous n'avez pas assez de troupes, par ailleurs, je parle justement de guerre, vous avez aussi au niveau microbiote. Les bactéries, ce sont vos petits soldats. Oui. Et alors, il faut... Alors, microbiote, c'est dans l'intestin. C'est dans l'intestin. C'était ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Oui, exact. On prenait ultra-levure, bon, mais le produit est un peu dépassé. Il y en a plein. Tous les labos ont leur... Bien sûr. Et renforcent le microbiote. Donc, microbiote, c'est la première barrière. Donc, il faut la requinquer. Puis après, la nature est bien faite. Il y a cinq barrières pour nous protéger. Et la dernière, c'est la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire avec les astrocytes et les cellules gliales qui vous protègent. C'est la dernière. Après, il n'y a plus rien. Après, c'est le plongeon. Alors, suivant le dernier récepteur, ça va être ou Alzheimer, ou sclérose en plaques, ou la maladie de Charcot. Et j'oublie le Parkinson, c'est-à-dire dopaminergique. Donc, vous voyez, on a cinq. La nature est très... On oublie cela. Les médecins ne voient pas que la création... Je mets avec un grand C, moi. Tellement c'est bien fait. Alors, à partir de là, il suffit de suivre un petit peu, en résumé, ce que je viens de vous dire. Bien sûr. Et il n'y a pas de problème. Et il y en a qui le suivent. Mais je ne comprends pas comment on joue comme ça. Le masque, on n'en prend pas, etc. Donc, de toute façon, le masque est obligatoire. Alors, maintenant, le livre en lui-même, Alzheimer et Odorah. Alors, Alzheimer et Odorah, vous expliquez, d'une façon fort intéressante, dans ce livre, justement, qu'il y a des traitements, dès le départ, qu'on peut prendre avec des molécules naturelles et qui reculent la fatalité de la maladie. Expliquez-nous. Là, vous arrivez au cœur du problème. Ah, tout de suite, non ? Il n'y a pas de préambule avec vous. Bon, alors, je vais... Mais si vous voulez, on fait... Non, 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 parce que c'est très complexe. C'est très complexe. Il faut passer par le livre. Voilà, on ne va pas tout résumer, mais le cœur du problème, il est là. Alors, je vais vous situer. Dans l'Alzheimer, la première... Alors, il y a une perte d'odorat. Comme il va se produire aussi... Avec le coronavirus, ce qui fait que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Tous ceux qui ont un trouble olfactif, eh bien, dans 5-10 ans, ils feront une maladie d'Alzheimer. Même les jeunes ? Mais oui, dans 5-10 ans. Et déjà, les vieux qui sont dans les EHPAD, qui ont déjà des troubles cognitifs, etc., c'est assez aggravé qu'ils ont fait le coït. Mais c'est grave ce que vous... Ben, c'est dur, mais malheureusement, je ne serai plus là pour le constater. On va oublier que je l'ai dit. Attention, protégez-vous. Et il y a moyen. Il suffit de renforcer les 5 barrières que je vous ai dit. Et on est sauvés. Et il y a tout pour vous sauver, puisqu'on rejoint ce livre. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y en a qui disent, ce n'est pas grave, ça disparaît en 15 jours. Il y en a, oh, c'est là, un an. Mais non, c'est grave, parce que ça a traversé les 5 barrières que je vous ai évoquées. Et puis voilà, ça veut dire que tout le cerveau a été traversé. Alors, je vais vous donner quand même une explication sur Alzheimer. L'Alzheimer, il n'a plus d'acétylcholine. Dans le temps, il y avait la récepte, etc. Mais ça ne donnait rien pour restaurer l'acétylcholine. L'acétylcholine, ça lutte contre les troubles olfactifs. C'est un neurotransmetteur. Donc, il transmet des messages. Il n'y a plus d'acétylcholine, il n'y a plus de messages. Voilà tout le problème. Or, pour répondre à votre question, je vous donne tout de suite, je ne devrais pas vous donner l'huile essentielle qui vous permet de récupérer votre mémoire en un mois. Vous voyez, je fais fort, là. C'est les molécules, parce que c'est de la biochimie, les huiles essentielles. Ça s'étudie, ce n'est pas... Bon, alors, il faut qu'il y ait du cinéol dedans. Et il y a le romarin à cinéol, il y en a d'autres. Quand vous prenez du romarin à cinéol, comme je vous parle que le sang, c'est le nez, donc on va stimuler l'olfactif. Eh bien, vous achetez un flacon de romarin à cinéol, vous achetez 10 millilitres, ça coûte 5 euros, ce n'est pas une fortune, et vous le humez. Humez, ça veut dire vous retirez le bouchon, et puis vous le humez 3-4 fois, 2 minutes dans la journée. Et ceux qui l'ont appliqué, ils ont récupéré rapidement. Je ne devrais pas le dire, parce que les gens vont se contenter de ça, parce qu'il faut aussi la nourriture qui joue, etc., comme vous avez pu le voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut passer par le... Disons que c'est un chemin de vie, ce que vous proposez. C'est un chemin de vie qui est logique. Parce que le système olfactif, c'est très important. Non, on a parlé de paléo-anthropologie. J'ai étudié l'anthropologie, et après il est vieux. Par exemple, Nandertal, il était dans un monde hostile. Il faisait froid, il était attaqué, il ne mangeait pas toujours à sa faim. Et alors la création, avec un grand C, lui a donné un système olfactif performant. C'est quoi le système olfactif ? C'est la survie, c'est l'apprentissage, c'est l'adaptation. Et en parallèle, il mangeait cru. Et l'olfactif, il faut savoir qu'il est réuni au cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le deuxième cerveau, dans lequel il y a l'hippocampe et l'amidale. Et alors l'alimentation crue alimentait cela. Mais dès lors qu'on est passé à la cuisson, après 20 000 ans, donc on était dans le système gustatif. Le système gustatif périmait, stoppait l'olfactif, avec tout le bonheur que ça apporte. Alors, parce que c'est des antigènes étrangers, la cuisson. Ce n'est pas vivant, quand on mange cru, quand on mange cuit. Alors je conseille donc de retrouver un petit peu une alimentation crue, pas 100%, on n'y arrivera pas. Les pommes de terre pour les cuire, les haricots, etc. Et alors à partir de là, vous allez retrouver un petit peu, vous allez ranimer un petit peu ce sens olfactif. Et surtout les huiles essentielles, puisque là... Alors quoi manger cru, par exemple ? Ah ben, manger cru, la choucroute, il y a plein de... les salades, etc. Et bio, par exemple. Je vous rappelle, si vous mangez des carottes qui ne sont pas bio, c'est 400 mg d'aluminium, qui contribue aussi à Alzheimer. Donc il faut essayer de manger bio, et cru, ça vous le trouvez tous les jours, tout ce qui est cru, et même le tartare. Bien sûr. Si vous n'avez pas peur de manger... Une fois par mois, le tartare pour mon fer, etc. Alors à partir de là, et surtout, mais alors là, c'est 80% par rapport à l'aluminium à sang cru, c'est mes petites huiles essentielles. Et il y en a plein dans mon livre. Oui, beaucoup d'excellents conseils d'ailleurs. Et ça soigne aussi pour les gens d'Alzheimer, il y a trois évolutions. Mais vous pouvez attaquer déjà jusqu'à la deuxième évolution. C'est pas mal pour récupérer. Vous avez l'agitation, vous avez des huiles essentielles contre l'agitation, pour le sommeil, etc. Oui, en fait, c'est très progressif, parce que vous expliquez, dès les premiers signes, qu'on peut tout de suite intervenir. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Oui, et c'est appliqué dans des EHPAD, en France. Oui. Mais alors, vous m'avez dit que je venais, ça fait dix ans que je suis sur le coup. Alors, je travaille avec les Chinois qui viennent, parce que j'ai une faculté de médecine naturelle, ils m'envoient des élèves, et ils l'appliquent déjà. On l'applique, mes livres sont traduits en Chine, au Brésil, etc. Au Brésil, ils appliquent les huiles essentielles, et j'ai été là, trois ans, formé 250 médecins aux huiles essentielles. Ah oui. Et dans El Globo, je crois que c'est leur... Ils ont mis, Willem a sauvé, vous vous rendez compte, a sauvé mes chevilles gonflent en ce moment, ça ne fait rien. Et alors, tout ça pour vous dire, on a des solutions, et pour rappeler que vraiment, la nature est bien faite. Il faut savoir que... Il faut aller dans le sens de la nature, et c'est votre message. Elle est plus intelligente que l'homme, que l'homme qui fait, qui chahute beaucoup. Et l'écologie, malheureusement, à part la forêt d'Amazonie, etc., ils ne font pas d'écologie humaine. Il faut nous dire ce qu'il faut prendre. C'est ça qu'on attend. Bon, les forêts, etc., c'est bien, elles vont flamber, etc. Mais c'est l'homme qui est au cœur du problème. Mais on n'en parle pas. L'écologie, même au niveau mental, etc. Si on commence à en parler, quand même un peu, mais bon... Enfin, il faut savoir les haines qui sont entre nous, etc. Il faut se réconcilier. Oui, c'est un joli message. S'il y en a un autre que vous souhaitez faire passer autour de l'odorat, autour des traitements, autour du Covid, je vous laisse la parole pour un dernier mot. Oui, alors, donc, il ne faut pas essayer de trouver les bonnes formules. Parce que dans votre famille, il y a tout le temps quelqu'un maintenant. Il y a un million et il y en aura de plus en plus. Bien sûr. Parce que tous les produits, il y a des produits qu'on appelle les antigènes, ils viennent vous déstructurer. Il y a la iatrogène, il y a la iatrogénèse des produits chimiques parce qu'il y en a trop à un moment donné et comme je vous le disais au départ, ça vient, l'organisme n'est pas fait pour gérer tout cela. Donc, ils réagissent et alors, vous avez par exemple la première barrière intestinale, il y a des petits trous qui se forment, il y a une inflammation, il y a des trous, par les trous passent les débris alimentaires, les virus et les bactéries et tout ça, ça enflamme, elle devient perméable. C'est-à-dire, tout passe dedans et alors là, c'est la catastrophe après. Bon, mais grâce à tous les bons conseils que vous nous donnez dans Alzheimer et Odorah, quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement paru chez Guy, très Daniel éditeur, docteur Jean-Pierre Villem, les choses peuvent s'améliorer, c'est une jolie piste d'espoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et quand vous le souhaitez sur Judaïque FM. Au revoir, merci. Un grand merci.